Dans un contexte d'évolution permanente, vous multipliez les projets et certains nécessitent de trouver un financement. Les banques sont là pour vous aider, mais encore faut-il adopter la bonne démarche pour augmenter vos chances de succès. Voici donc quelques conseils et points de vigilance pour être bien accompagnés. Notre tout premier conseil est de vous adresser à une banque ayant l'expertise de votre secteur d'activité et de l'ESS. Adressez-vous à un chargé d'affaires spécialisé qui dispose d'une grille d'analyse spécifique. Son approche et ses propositions n'en seront que plus qualitatives et adaptées. Deuxièmement, il est impératif que vous fassiez bien connaissance avec votre banquier. Il a besoin de connaître votre activité et ses spécificités, votre stratégie et votre dynamique globale de projet. Et au-delà, il doit savoir qui est le porteur de projet, quelle est son expérience, sa motivation et le ressort qui l'anime. Accompagner un projet, c'est nouer une relation de confiance avec la personne et l'équipe qui le porte. Ensuite, vous devrez expliquer aussi clairement que possible votre besoin et l'objet de votre demande de financement. N'hésitez pas à fournir tous les documents pouvant étayer votre demande. Garantie, budget prévisionnel, études de marché notamment. Votre interlocuteur doit être convaincu de la pertinence et de la cohérence du projet et il doit pouvoir évaluer si la situation économique et financière de la structure est suffisamment solide pour porter le projet dans la durée. Pour mieux vous conseiller et apporter des réponses pertinentes et pérennes à vos besoins, le banquier a besoin d'avoir une approche globale de votre situation financière. Endettement, classique ou en crédit bail, renforcement du haut de bilan, mobilisation des actifs pour en faire des leviers de financement. Je pense notamment aux créances, au leaseback sur l'immobilier ou à la fiducie. Beaucoup de solutions existent mais doivent s'envisager globalement. Autre conseil, contactez votre banque très en amont même si votre demande de financement n'est qu'à l'état de projet. Plus la banque est associée tôt, plus elle peut vous accompagner dans la construction de votre dossier. Cela lui permettra de mieux comprendre l'articulation du projet et de mieux vous conseiller. Mode de financement, en propre ou locatif, durée, garantie, autant de paramètres qui doivent se co-construire. Cela permettra également d'étudier les différentes aides ou subventions dont vous pourriez bénéficier et de constituer les dossiers suffisamment en amont. Les délais peuvent parfois être longs en fonction des guichets sollicités. Et enfin, votre banquier tiendra également compte des valeurs de progrès, d'égalité et de solidarité de votre projet. Il pourra par exemple financer différemment votre projet avec des prêts impact qui bonifient le financement en cas d'atteinte d'objectifs RSE. Vous l'aurez compris, un dossier de financement ce n'est pas que des chiffres, c'est avant tout de l'humain. Et si les conditions sont réunies, votre banquier pourra se positionner à vos côtés comme un acteur de l'innovation sociale qui invente et installe durablement de nouveaux modèles de création de valeur.